Les trucs, le coup, par exemple, quand il a démis de l'eau de l'huile. Pas que j'ai appris, mais que j'ai remis en mémoire. Parce qu'hier soir, j'ai regardé un film sur Netflix qui m'a beaucoup inspiré et qu'on peut totalement relier avec le business, la spiritualité, les émotions, l'importance du mindset, de l'état d'esprit, de l'esprit en lui-même. Et du coup, je voulais te partager ça. Je voulais faire un lien par rapport à ça. Donc, salut à toi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a en direct deux personnes. Ouh là là, il y a du monde aujourd'hui. Je vais commencer, mais je voulais te partager ça. Hier, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Heal. Donc, Heal, c'est guérir, guérison en anglais. En fait, tu peux retrouver ce documentaire sur Netflix. Et ce documentaire, il montrait en fait des guérisons spectaculaires, extraordinaires et comment elles sont parvenues. Il y a vraiment des scientifiques, des chercheurs qui expliquaient ça, etc. Et c'est très, très bien fait, très, très inspirant. Donc, des personnes qui sont en phase terminale de cancer, des trucs hallucinants où le médecin, le spécialiste annonce qu'ils n'ont que quelques mois à vivre. Et ces personnes-là, grâce à la force de l'esprit, parviennent à guérir parce qu'elles activent cette guérison en elles en fait. Et donc, des choses miraculeuses qui se passent, totalement folles pour les cartésiens, les scientifiques purs. Donc, c'est quelque chose qu'on peut apprendre de ça. D'autant plus que ça m'a beaucoup touché parce qu'il y avait une personne qui avait vraiment un gros problème de peau, des problèmes dermatologiques très, très avancés. Donc, ça m'a rappelé ce que j'ai vécu, ce que je vis un peu encore mais vraiment à une échelle infime par rapport à ces gens-là et à ce que j'ai vécu par le passé. Et ça montre à quel point quand on se connecte à l'amour de soi, on se connecte à la guérison de soi et du coup, ça se retranscrit au niveau physique. En fait, ça a montré ça et on peut totalement le rapprocher au business, on peut totalement le rapprocher à ce qui est de l'ordre émotionnel, etc. Donc, ça montre une chose, les maladies, quand tu n'as pas de résultat dans ton business, quand c'est difficile, si tu es un dirigeant, tu es un chef d'entreprise et tu es tous les jours en train de forcer et du coup, ça te génère des émotions. Tu vois, c'est quelque chose qui te déclenche des émotions et ces émotions ensuite, elles se retranscrivent au niveau physique si tu ne les prends pas en compte, si tu ne les transformes pas, si tu ne vas pas chercher qu'est-ce qui déclenche ces émotions à l'intérieur de toi. Quelle est la blessure ? Quel est le blocage émotionnel qui déclenche cette émotion qui fait qu'ensuite, si tu ne l'écoutes pas, ça peut ensuite se retranscrire au niveau physique au travers d'une maladie de symptômes qui apparaissent. Et c'est vraiment malheureux et ça m'est arrivé d'aller très très loin dans le développement de ces symptômes-là, en fait, qui sont juste des conséquences du fait qu'on n'écoute pas nos émotions, qu'on ne les transforme pas et qu'on se laisse envahir par nos émotions. Et finalement, même si c'est malheureux et même si ces symptômes-là sont très très horribles à vivre, c'est très inconfortable. Quand on a des problèmes de peau, quand on a un cancer, quand on a une maladie qui nous dérange au quotidien, c'est difficile de se sentir bien dans son corps, c'est difficile de se sentir bien dans sa vie et du coup, c'est difficile de se sentir heureux, épanoui, inspiré. Et en fait, malheureusement et heureusement, en même temps, ça nous ramène à nous, ça nous ramène à l'amour qu'on a pour soi, ça nous ramène à nous focaliser sur ce qui est positif dans notre life. Et on le voit bien, ces personnes dans le documentaire, voilà, il y a des personnes qui sont proches de la mort, en fait, et c'est parce qu'elles sont sur le point de mourir qu'elles sont capables et qu'elles se sentent bien dans le lâcher prise, en fait, qu'elles se sentent capables de lâcher prise sur ça, arrêter d'être focus sur la maladie et plus profiter du moment, se connecter à l'amour de soi, se connecter à ce qu'il y a autour de soi, aller dans des endroits qui nous inspirent, un environnement qui nous met dans de bonnes dispositions pour avancer, pour guérir, pour activer cette guérison, en fait. Et c'est très bien expliqué quand on est focalisé sur la maladie, sur la peur de mourir, sur la peur des symptômes, etc. Forcément, on se dirige vers ça, en fait, on ne se donne pas l'opportunité de s'aimer, on ne se donne pas la confiance que l'on mérite pour activer ses guérisons. Donc ça, c'est ce que je voulais parler par rapport à ce documentaire. Donc, j'ai pris des notes parce que sinon, je ne parle pas dans tous les sens. Mais voilà, quand tu as une émotion qui est déclenchée, si tu es chef d'entreprise, si tu es entrepreneur, si tu es dirigeant, tu as forcément des décisions à prendre dans tes business et quelquefois, ça trigger tes émotions. Tu vois, ça déclenche quelque chose en toi. Ça déclenche une émotion, par exemple, de peur. Par exemple, tu dois prendre une décision importante. Tu dois investir dans ton business, que ce soit dans la publicité, que ce soit, je ne sais pas, investir dans de nouveaux locaux, que ce soit déléguer davantage de tâches pour te sentir plus aligné et moins dans l'action. Voilà, tu as tout un tas de décisions à prendre qui vont forcément trigger tes émotions, qui vont déclencher des réactions. Voilà, observe ton corps. Ton corps, il réagit en fonction de ses émotions, ton cœur qui s'accélère, le stress qui fait que tu commences à transpirer, la chaleur de ton corps qui augmente. Tout ça, c'est des déclencheurs. C'est ce qui va montrer qu'il y a quelque chose en toi qui est activé et ça se retranscrit au travers du corps. Le corps, finalement, c'est vraiment un, on appelle ça un device, un outil d'apprentissage dans ce monde matériel. Tu vois, ton corps, il est là pour te montrer ce qui se passe à l'intérieur. Il le retranscrit au niveau physique. C'est une retranscription aussi d'une guidance spirituelle. Donc voilà, si tu raccroches ça à la spiritualité, ça se retranscrit au travers des émotions qui sont des réceptacles spirituels, de guidance spirituelle et qui te montrent la voie, qui te montrent ce qu'il y a à guérir en toi. Et ça se retranscrit au niveau physique. Quand tu as le cœur qui s'accélère, etc. C'est qu'il y a une peur derrière qui s'active, que tu dois transformer. Ça montre aussi que tu n'es peut-être pas encore prêt à prendre cette décision, prêt ou prête à prendre cette décision. Et que du coup, tu dois transformer cette émotion pour ensuite te sentir aligné dans l'amour de toi quand tu prends cette décision qui est importante pour toi, pour ton entreprise, pour tes business. Tu vois comment on utilise la spiritualité et le corps comme un outil qui nous permet de prendre nos décisions, les décisions qui sont bonnes pour nous à un instant T. Donc, c'est important que tu comprennes que le corps, c'est un outil qui nous permet d'apprendre sur ce qu'il y a à transformer en nous. Les émotions sont retranscrivent, sont retranscrits au travers de ce qui se passe dans ton corps. Et si tu ne les écoutes pas, ça déclenche des maladies souvent, des symptômes. Moi, j'ai eu des problèmes de peau très, très avancés. Il y a des gens, ils développent des tumeurs, des choses, voilà, plein de choses diverses et variées. Mais ça se retranscrit au niveau physique et ça résulte du fait qu'il y a quelque chose en toi, une croyance limitante, une peur qui est erronée et qui déclenche en chaîne. Voilà, si tu regardes en haut de la chaîne, c'est cette croyance erronée, c'est cette peur qui déclenche cette croyance erronée, cette pensée erronée qui n'est pas alignée avec l'amour de toi et qui du coup ensuite déclenche ces symptômes au niveau physique. Et c'est la même chose pour ton business. Quand tu as des croyances limitantes sur l'argent, sur le fait d'investir ou sur la peur de faire telle ou telle chose, va voir ce qui a transformé en toi en amont avant de prendre cette décision. Parce que si tu prends la décision en étant dans la peur, tu vas prendre ensuite des décisions en chaîne qui vont être liées à cette peur. Donc, tu vas prendre des mauvaises décisions. Quand tu prends une décision qui est alignée avec toi, tu te sens bien avec cette décision, tu le ressens dans ton corps, tu es en paix. Tu n'as pas le cœur qui palpite ou tu ne transpires pas et c'est la merde. Non, tu te sens bien et là, c'est le moment parce que tu as fait ce travail émotionnel. Et très souvent, on pense qu'il faut juste passer à l'action, mais en amont, va interroger tes émotions. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux prendre cette décision ? Tu veux investir en pub comme moi, je l'ai fait récemment, envoyer du budget. Au début, j'avais un peu des peurs, etc. Je suis allé voir qu'est-ce qui faisait que j'avais ces peurs. J'ai transformé ces émotions en moi. Boum ! Et maintenant, je me sens aligné avec le fait d'investir ces sommes-là en publicité et je kiffe le faire au quotidien. Voilà comment on transmute en fait une peur en puissance. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire par rapport à ça. Ça, le corps est un outil d'apprentissage, un miroir. Il te montre juste ce qu'il y a à résoudre en intérieur. Ça, je te l'ai dit. Tes émotions, tu les transformes. Oui, voilà. Si tu prends des décisions alors que tu n'es pas aligné, c'est de la merde. Tu apprends des mauvaises décisions. Ça aussi, je te l'ai dit. J'en radote. Business, c'est un outil d'apprentissage. Voilà, c'est pareil. Ça aussi, je te l'ai dit. Le corps comme le business, c'est un outil d'apprentissage. On ne fait pas du business juste pour faire du business, pour gagner de l'argent. C'est un outil d'apprentissage qui te permet quand tu vois que tu n'as pas des résultats. Le corps, quand ça ne va pas, il y a des symptômes. C'est tout simple. Ça ne va pas, il y a des symptômes. Tu n'écoutes pas tes émotions. Tes symptômes te montrent que tu n'écoutes pas tes émotions. Ça t'invite à te reconnecter à toi, à l'amour que tu as pour toi pour ensuite transformer ça. Tu vois que par miracle, les symptômes disparaissent comme dans cette émission-là, Hill, où les gens par miracle, ils sont proches de la mort, phase terminale, cancer du cerveau, un truc de dingue. Et ils conscientisent ça et ça se transforme. Leur croissance limitante, leur pensée, ça se réaligne et là, ils guérissent. Et du coup, le corps montre qu'à l'intérieur, ils ont fait le job et du coup, ça se transforme. Ils mettent la confiance en eux, en leur capacité de guérir. Ils remettent leur puissance en eux, leur puissance de guérison. Ils l'activent, ils l'entretiennent et ensuite, par miracle, ça change. C'est la même chose pour ton business. Ton business, c'est un outil d'apprentissage sur toi. Ce n'est pas juste pour faire de l'argent, c'est j'ai un business, est-ce qu'il est aligné avec moi ? Oui, ça fonctionne et j'ai des résultats. Les résultats me montrent que je suis aligné avec mon business et que je suis sur le chemin, je suis aligné et je suis dans ma vraie mission de vie d'entrepreneur. C'est pareil, il y a plein de gens, ils passent à l'action, ils font des trucs, ça ne marche pas. Ils ne se remettent pas en question, ils ne remettent pas en question leur mission de vie. Et du coup, ça ne marche pas et ils continuent à forcer. Et du coup, comme ils sont frustrés, ensuite, ça se retranscrit au niveau physique aussi, par des maladies, etc. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc, quand tu prends conscience de ça, tu vas voir quelle est ta vraie mission d'une entrepreneur. Tu vas transformer tes émotions, tu les guéris et ensuite, tu t'alignes avec un business qui est aligné à toi. Tu prends des décisions qui sont en accord avec toi. Du coup, par miracle, les résultats arrivent. Et oui, parce que tu es aligné avec toi. Donc, le business, le corps, tout ce qu'il y a autour de nous, ce sont des illusions qui sont créées pour nous aider à travailler en nous, pour revenir à l'amour qu'on a pour soi. Le business, c'est un prétexte pour être en relation avec des gens. Si tu n'es pas aligné avec ton business, tu ne seras jamais aligné avec toi ni avec les gens que tu vas rencontrer. Ça ne sert à rien de forcer dans des directions qui ne sont pas les tiennes. Voilà, ça c'est ce que je voulais te dire aussi par rapport au business. Et voilà, c'était tout ce que je voulais te dire. Les symptômes, le business, le manque de résultats, les mauvaises décisions que tu prends, les conséquences que ça génère, ça montre juste qu'il y a du travail. Voilà, ça montre juste que tu n'es pas encore aligné et que c'est le premier travail qu'il faut faire. L'argent, etc., l'argent, le succès, la réussite, c'est que tu prends un iceberg, c'est juste la partie visible, la partie émergée de l'iceberg. Et en dessous, il y a tout ça à travailler, il y a tout ça à construire, à aligner avec toi. Et par miracle, pouf, ensuite, en haut, on voit l'argent, on voit les bonnes décisions, on voit l'épanouissement de la personne. Tout ça, c'est que le résultat, c'est que la conséquence. Mais on est trop, la plupart, focalisés sur ça. C'est bizarre comme signe. Mais on est trop focalisés sur l'argent, on est trop focalisés sur le résultat, ce qui brille. Et on oublie d'aller travailler ce qu'il y a à travailler, les émotions, la mission de vie, tout ça. C'est le socle sans lequel rien n'est possible ensuite. Donc voilà, je voulais vraiment… L'idée de base, c'était ça, c'était ton corps, ton business, ce ne sont que des outils d'apprentissage. Voilà, ce ne sont que des outils d'apprentissage. Et une fois que tu apprends, une fois que tu es aligné, la conséquence, c'est la réussite, les résultats, l'argent, le bonheur, l'épanouissement, l'alignement. Tout ça, c'est des conséquences. Si on fait le parallèle avec la santé, la guérison, l'épanouissement, on est bien dans son corps, on se trouve beau, on est en forme physiquement. Ça montre que les pensées, le mindset, l'esprit, la guidance spirituelle, tout est aligné en fait, tu vois. Et là, tu es une machine dans la life en fait. Et tu kiffes ta life. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui… Si ce n'est pas fluide dans ta life, perso, business, santé, c'est qu'il y a des choses en toi à aller transformer. Donc vas-y, arrête d'attendre parce que tu vois bien que ça t'envahit. Ça t'envahit à l'intérieur, ça t'envahit ensuite à l'extérieur. L'extérieur, c'est vraiment le dernier stade et vraiment c'est le stade de… Enfin, pas aussi loin. Enfin voilà, moi, j'y suis allé à ce stade-là. J'imagine qu'il y a toujours plus pire que moi, mais vraiment, j'ai vécu des choses difficiles. Par le passé et ça m'a fait prendre conscience de ces choses-là. Ça me permet de les transmettre aujourd'hui. Mais franchement, ça ne vaut pas la peine d'aller jusque-là pour apprendre. Voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu vois le live en replay, tu mets hashtag replay. Si tu as kiffé, tu like, tu partages à des personnes qui ça peut parler, des entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises qui ont besoin de se réaligner avec qui ils sont pour matérialiser encore plus. Donc voilà, il y a mon livre aussi qui est accessible, tu le sais. Si tu me découvres, tu le découvres. Et du coup, je te dis à demain, à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand c'est que je ferai un live. Je fais souvent des lives comme ça en mode, putain, le matin, je suis en train de regarder un truc. Ça m'inspire, je fais une méditation, j'ai une idée qui devient, boum, je te transmet et je kiffe. Voilà. Allez, salut, bonne journée.